La Cour suprême présentée au chef du Parlement ivoirien, le président de l'institution judiciaire, Kone Mamadou, a présenté de fond en comble hier l'accord suprême à Guillaume Soro, l'émission, les attributions de la Cour, les détails en début de journal. En prelude au forum investi en Côte d'Ivoire annoncé pour janvier 2014, le premier forum économique Côte d'Ivoire à Grande-Bretagne a ouvert ses portes ce mercredi dans la capitale anglaise. Elle se tient en présence du chef du gouvernement ivoirien et doit permettre de renforcer le partenariat économique existant entre les deux pays. Dans l'actualité judiciaire, le report du verdict du procès des ex-dirigeants de la filière Café Cacao, à la semaine prochaine en raison des travaux de réhabilitation du palais de justice, les ex-varons de la filière Café Cacao sont poursuivis pour cinq chefs d'accusation, notamment pour détournement de fonds. Et puis, ce rapport alarmant de l'ONU publié aujourd'hui, il révèle que 7,3 millions de filles de moins de 18 ans dans les pays en développement mettent un enfant au monde chaque année. Un nombre en baisse, mais quoique préoccupant. Voilà pour le sommaire. Bonsoir à tous et bienvenue dans le 20h. Tout d'abord, sachez que la troisième journée du tournoi de l'UEMO a souri au Burkina Faso dans le groupe A cet après-midi ici à Abidjan. Malgré un match nul entre les étalons et les éléphants locaux, deux buts partout. Les étalons, eux, ont leur ticket pour la finale de samedi, car en tête de leur poule avec sept points, ce tournoi de l'UEMO est réservé aux joueurs locaux. Retour à l'actualité politique. La Cour suprême, organe qui applique les lois fournies par l'Assemblée nationale, a été présentée hier au chef du Parlement ivoirien. Le président de l'institution judiciaire, Kone Mamadou, a présenté de fond en comble la Cour suprême à Guillaume Soro, notamment les difficultés de la Cour. Le président de l'Assemblée nationale dans les locaux de la Cour suprême, Guillaume Soro, passe en revue le cabinet du président de l'institution, du bureau de ce dernier à ceux de ses proches collaborateurs, en passant par la salle des audiences. Objectif, s'imprégner des réalités de la Cour suprême. Un fonctionnement que le garant du pouvoir judiciaire explique sans embâge, parce que connaissant mieux les difficultés de son institution. Nous n'avons pas un siège où tous les services sont réunis. Tous mes autres services sont au plateau. Et quand la chambre judiciaire, par exemple, doit prendre une audience, ils partent du plateau avec les dossiers pour venir se réunir dans cette salle d'audience que vous venez de visiter. Alors, il y a beaucoup de risques sur la route. Si, par exemple, quelqu'un qui vient avec ces dossiers est victime d'un braquage, le braqueur peut partir avec tous les dossiers. Je suis d'autant plus content d'être ici. Je savais bien que le troisième pouvoir dans notre système, c'est le pouvoir judiciaire. Donc, il était important que nous venions ici. Nous avons eu des échanges enrichissants avec le président de la Cour suprême. Et je repars enrichi, mûri des enseignements que j'ai reçus ici. Cette visite de Guillaume Soro constitue la première du genre qu'un président d'institution rend à la Cour suprême depuis sa création en 1961. Elle ouvre la série des visites du président de l'Assemblée nationale pour comprendre le fonctionnement des autres institutions de la République. Je vous le disais en titre, en prélude au Forum Investir en Côte d'Ivoire, annoncé pour janvier 2014, le premier Forum économique Côte d'Ivoire à Grande-Bretagne a ouvert ses portes ce mercredi dans la capitale anglaise. Elle se tient en présence du chef du gouvernement ivoirien et doit permettre d'exposer les avantages comparatifs en matière de business entre les deux pays et renforcer le partenariat économique existant. La correspondance de notre envoyé spécial à Londres, Alexis Oudraogo. La Côte d'Ivoire a besoin d'investisseurs et elle se donne les moyens d'en trouver. Ce mercredi, Daniel Cablon-Duncan est à Londres. Aux côtés de plusieurs membres du gouvernement, il présente devant près de 500 investisseurs anglais l'intérêt de la destination Côte d'Ivoire. Pour le Forum Investir en Côte d'Ivoire, il faut qu'il vienne, nombreux. On attend entre 2500 et 3000 investisseurs globalement. Ça fait du monde. Et de ce que nous sentons chaque fois qu'on bouge, que ce soit aux Etats-Unis, au Canada et ici, il y a peut-être des chances qu'on dépasse ces chiffres-là. Cette importante entrée d'investisseurs britanniques sur le marché francophone ivoirien devrait conduire à des impacts concrets sur la vie des populations, avec notamment la création d'emplois pour les jeunes. Entre l'intention d'investissement et la réalisation, il faut compter entre 6 mois et 1 an. Donc toutes les intentions de l'année dernière se réalisent cette année, tous ceux de cette année vont se réaliser l'année prochaine. Et en 2015, on verra effectivement un impact plus ressenti dans le quotidien de l'Ivoirien. Le ministre anglais pour l'Afrique, Paul Simons, récemment en visite en Côte d'Ivoire, a toutefois insisté sur la nécessité du suivi des connexions établies durant ses missions. Une doléance à laquelle répond avec assurance le Centre pour la promotion de l'investissement en Côte d'Ivoire. La problématique du suivi est très importante. C'est pour ça que nous avons mis un dispositif en place pour que tous ceux qui passent par nous, bien sûr, on puisse en avoir un suivi par rapport au contact qu'ils ont pris dans les gens du ministère, par rapport aux engagements que nous avons pris nous-mêmes, et par rapport à leurs projets. Depuis la fin de la crise, la Côte d'Ivoire a réussi à se hisser au rang des pays les plus commerciaux de la sous-région ouest-africaine. Au nom de la Société financière internationale Cassandra Colbert, qui était présente, a invité les britanniques investisseurs à venir massivement dans le pays et à emprunter le train de l'émergence. Plusieurs investisseurs présents à cette rencontre se sont dit impatients de venir investir bientôt en Côte d'Ivoire. Retour à Abidjan et j'en viens à cet entretien entre le directeur exécutif des Nations Unies en charge de la lutte contre le crime et la drogue, le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Ahmed Bakayoko, dans la ligne de mire, la lutte contre le grand banditisme, la criminalité transfrontalière, à Boussanogo. Au cours de cette rencontre, le directeur exécutif de l'Office des Nations Unies contre la drogue et la criminalité, ONUDOC, a félicité la Côte d'Ivoire pour son engagement pour la lutte contre la criminalité transfrontalière. Loury Fedotov a également présenté les résultats de la conférence régionale des donateurs de haut niveau et la réunion du comité politique de haut niveau sur l'initiative de la Côte Ouest africaine qui se sont tenues en Côte d'Ivoire. Des rencontres qui ont permis de mobiliser la communauté internationale en vue d'appuyer l'Afrique de l'Ouest dans ses efforts à combattre le flot de la criminalité ouest africaine. Nous venons de discuter avec monsieur le ministre d'État de l'Intérieur des suivis concrets de ces entretiens et nous sommes persuadés que nous allons renforcer notre appui à Côte d'Ivoire dans tous ces domaines et ça aura une influence immédiate sur les gens dans ce pays. La rencontre entre le ministre d'État, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité et son hôte a aussi permis de plancher sur la question d'une coopération plus accrue de la Côte d'Ivoire avec l'ONUDOC. Cette rencontre intervient alors que la conférence des donateurs de haut niveau sur la criminalité transnationale organisée en Afrique de l'Ouest a pris fin hier ici à Abidjan. Un retien qui est les objectifs annoncés au début de la conférence ont été largement atteints. Huguer Webley. Une collaboration impérative afin de maintenir la pression sur les réseaux criminels qui exploitent la vulnérabilité de la région ouest africaine c'est l'une des recommandations de la conférence des donateurs de haut niveau sur la criminalité transnationale qui s'est tenue à Abidjan. On est tous conscients du fait que individuellement aucun État n'est équipé pour faire face à la menace que constitue le crime organisé sous ces différentes manifestations qu'il s'agisse du trafic de drogue, qu'il s'agisse du terrorisme, qu'il s'agisse du blanchiment d'argent ou de toutes les autres formes y compris la piraterie. La seule issue c'est de travailler ensemble. Les bailleurs de fonds ont souligné le rôle central de la C2AO et des partenaires dans la lutte contre le crime organisé en Afrique de l'Ouest. Ils ont à l'occasion renouvelé leur engagement commun à faire face aux défis et à mobiliser les ressources nécessaires pour agir ensemble de manière coordonnée. Témoin des engagements pris à Abidjan, le Premier ministre Daniel Cablan d'un camp. En prépare à Abidjan à la conférence transnationale 30 pays, parmi eux 12 donateurs décidés à accompagner les États et les peuples de l'Afrique de l'Ouest qui aspirent à l'émergence d'une région plus sécurisée et en paix. Dans l'actualité judiciaire, le report du verdict du procès des ex-dirigeants de la filière Café Cacao. À la semaine prochaine, en raison des travaux de réhabilitation du palais de justice, les ex-barons de la filière Café Cacao sont poursuivis pour cinq chefs d'accusation, notamment pour détournement de fonds, abus de confiance, abus de biens sociaux, escroquerie, faux et usage de faux, en écriture privée de banques au commerce. Gabriel Zani. Après plus de trois années passées derrière les barreaux, les ex-barons de la filière Café Cacao devront encore attendre une semaine pour être fixés sur leur sort. La décision de condamnation ou de libération de ces mises en cause de la filière n'a pas été rendue ce mercredi. La raison, les installations techniques ne sont pas prêtes, selon le président du tribunal, Ahmed Koulibaly. Cette raison évoquée à quelques minutes de la tenue du procès laisse perplexe plus d'un sur l'issue de cette affaire. Détournement de fonds, abus de confiance, abus de biens sociaux, escroquerie, faux et usage de faux en écriture privée de banques ou commerce, voici les cinq infractions retenues contre les prévenues par Fernand Oulaye, le procureur de la République en juillet dernier. Ce procès marathon aurait pu connaître aujourd'hui un dénouement pour départager toutes les parties. Mais déjà en juillet dernier, cinq et dix ans de prison ont été requis contre certains des prévenus, selon le degré de responsabilité dans les faits reprochés. Et vingt ans de prison ferme contre Henri Cassi Amouzou, président de l'ex-FDPCC et les autres ex-barons de la filière. Le tribunal s'alignera-t-il sur les réquisitions du procureur ou la plaidoirie de la défense. La réponse le mardi prochain au palais de justice. La coalition ivoirienne pour l'accord pénal international a organisé un séminaire de renforcement de capacité à l'endroit des militaires, gendarmes et policiers. Le but ultime est de lutter contre l'impunité à travers la vulgarisation du statut de Rome à Boussanovo. 30 éléments issus des forces républicaines de côté d'Ivoire, de la gendarmerie et de la police nationale renforcent leurs capacités sur les droits de l'homme et sur le statut de Rome portant création de la Cour pénale internationale. Il s'agit pour la coalition ivoirienne pour la Cour pénale internationale de leur inculquer une culture des droits humains, de paix et de non-violence, ce qui les aidera dans l'exercice de leur fonction. Cette cible-là est accusée à tort ou à raison d'être les grands violateurs des droits humains. Lorsque ces personnes-là seront formées, elles servent de relais pour former au niveau de leur structure de base. Et donc cela absolument va agir sur le comportement de tous les jours de ces différentes personnes-là. Et qui dit culture de l'impunité, culture des droits de l'homme, cela suppose que la population sera beaucoup plus en sécurité. Les différentes composantes des forces de défense et de sécurité nationales formées vont s'approprier le programme afin de veiller au respect des droits de l'homme dans leur environnement respectif. Comme ce sont les trois corps qui sont présents, ce qui est important c'est qu'à travers ceux qui ont été formés, il puisse y avoir aussi un message qui passe à tous les niveaux jusqu'aux hommes de troupes, mais qu'il y ait effectivement une préoccupation particulière par rapport au respect des droits des citoyens de Côte d'Ivoire. Notons que l'objectif de ces séminaires est de contribuer à l'instauration d'un état de droit en Côte d'Ivoire. Elle a été lancée officiellement aujourd'hui, la quatrième édition du prix Abdoulaye Fadiga pour la promotion de la recherche économique. C'était ce matin à Dakar, une initiative de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, BCAO. Le prix vise à promouvoir, soutenir et valoriser la recherche économique. Francis Boffo. Transparence, rigueur et excellence. C'est ce que recommande le gouverneur de la BCAO, Timoko Kone, au comité de lecture, chargé de sélectionner les articles qui seront présentés par les candidats à la quatrième édition du prix Abdoulaye Fadiga pour la promotion de la recherche économique. Sont concernés par la compétition, les jeunes chercheurs dont les travaux vont apporter un éclairage sur la politique monétaire et les politiques économiques des huit pays de l'Union. Les articles doivent porter, entre autres, sur l'analyse du financement des économies de l'Union et ses interactions avec le secteur financier et monétaire, l'examen des questions relatives au commerce international et aux finances publiques. Les candidatures sont reçues via l'adresse prix Abdoulaye Fadiga, arrobas, BCAO, point, INT, et ce, jusqu'au 30 juin 2014. Quatre critères sont retenus pour la sélection de ces articles. À savoir, la pertinence de la problématique, la qualité de la revue de la littérature, la robustesse de la méthodologie et l'analyse des résultats. Les lauréats de la quatrième édition du prix Abdoulaye Fadiga pour la promotion de la recherche économique seront connus en 2014. En plus du prix Abdoulaye Fadiga, d'une valeur de 10 millions de francs CFA, un prix d'encouragement de 5 millions de francs CFA sera attribué à l'article passé en deuxième position et les lauréats auront en août la possibilité de faire des séjours de recherche à la BCAO. Le prix Abdoulaye Fadiga a été institué en 2008 par la BCAO. Il vise à contribuer à la promotion de la recherche scientifique sur les questions d'ordre économique, monétaire et financier. La troisième édition a été remportée par un ivoirien. Il s'agit du professeur Yahya Keo, enseignant-chercheur à l'université Félix-aux-Fouette-Boigny de Kokodi. Et puis, ces images d'Hervé Latsou, chef du département des opérations de maintien de la paix de l'ONU, qui avait pris part au jubilé d'or de l'Union africaine. En marge de l'événement, il a échangé cet après-midi avec le président du PDCI RDA, Henri Conan-Bédier. Les entretiens ont porté sur la paix et la stabilité en Côte d'Ivoire. M. Latsou a assuré le président Bédier de l'engagement des Nations Unies à rester aux côtés de la Côte d'Ivoire dans sa quête du retour définitif de la paix et à la normalité, sous la direction de la représentante spéciale du secrétaire général de l'ONU en Côte d'Ivoire, Mme Aïchatou Mindaoudou. On s'intéresse maintenant aux routes dans la commune de Boaké. Elles sont dans un état de dégradation très avancé. L'amélioration de ces infrastructures routières constitue une préoccupation pour les usagers. Ils placent donc un espoir dans la prochaine visite du président de la République dans la région du Boaké et du Bélier à partir du 25 novembre prochain. Charles Tatou. Circuler dans les rues de Boaké en véhicule ou en moto relève d'un véritable parcours du combattant pour les usagers. Les rues qui faisaient autrefois la fierté de la ville ne sont plus que l'ombre d'elles-mêmes. Pour s'en apercevoir, il suffit de faire un tour sur ces voies garnies de plusieurs nids de poules. A chaque moment, on casse les lames ressorts, les pièces. Ça y est, vraiment, c'est pas facile. Plus alarmant, les voies des quartiers comme Nembo, Air France, Bruclo, Sokoura, Commerce, Zone et Ngatakro, véritable calvaire aussi bien pour les automobilistes que pour les passagers. Outre ses principales atterres, les voies à l'intérieur de plusieurs quartiers de la ville de Boaké n'échappent pas à cette situation. Les populations fondent beaucoup leur espoir sur la visite du président de la République à la San Ouattara prévue pour le 25 novembre prochain dans leur région. On a trop souffert à Boaké ici, donc on préfère qu'il arrange les routes. Ce qu'on attend là, il faut que tout cela soit réparé. La dernière fois, c'est la seule grande voie qu'on a vue réparée. Dans le quartier, il y a plein de routes. Depuis la crise, les routes sont vraiment dégradées. Et on espère qu'avec l'arrivée du président, les routes seront retapées et Boaké va retrouver son liste d'antan. La route précédant le développement, le gouvernement ivoirien a initié plusieurs projets de construction de routes, de ponts et de réhabilitation des voies dans tout le pays. Nul doute, les plus de 20 kilomètres de butumage annoncés pour Boaké viendront soulager les populations. La Côte d'Ivoire a enclenché le processus de migration vers la télévision numérique terrestre avec l'installation aujourd'hui d'un membre du comité national de migration vers la télévision numérique terrestre CNM-TNT. Ce comité de pilotage, dirigé par la ministre de la Communication, Afoussiata Bambalamin, a pour attribution de mettre en œuvre le projet de migration du pays pour faire basculer la télévision de l'analogique vers le numérique. Comité installé ce matin par le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Ahmed Bakayoko, représentant le premier ministre ivoirien, Gabriel Zani. La migration de l'espace audiovisuel ivoirien vers la télévision numérique terrestre a fait un nouveau pas. Le comité de pilotage du projet a été installé ce mercredi au ministère de la Communication par le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Ahmed Bakayoko. Pour le ministre, Afoussiata Bambalamin, présidente du comité national de migration de la Côte d'Ivoire vers la télévision numérique terrestre, l'enjeu de cette émission confiée au comité est de taille. Le passage à la télévision numérique terrestre constitue l'une des conditions essentielles et nécessaires à un espace audiovisuel libéralisé, car il permet de réduire les investissements relatifs aux infrastructures de diffusion, avec pour objectif de fournir à nos populations un large spectre de contenu produit par les futurs opérateurs. Je réitère au nom de mes pairs notre engagement solennel à réussir l'exaltante mission que le gouvernement vient de nous confier. La mission sera de réaliser avec succès le passage de l'analogique au numérique avant la date du 17 juin 2015. Le numérique aura plusieurs retombées, en l'occurrence la réorganisation du marché de l'emploi dans le domaine audiovisuel ivoirien. Le gouvernement accorde beaucoup d'intérêt à la réussite de ce processus de migration. C'est un projet qui va coûter beaucoup d'argent, mais c'est un projet important pour le développement du pays. Le pays a une très grande attente de votre contribution. Et les pays qui réussissent bien cette transition, c'est des pays justement qui savent s'appuyer sur le savoir-faire de ses experts, de ses fils. Donc nous attendons beaucoup de vos contributions pour cette transition. La réussite de la mission du comité de pilotage sera totale que si, au terme, chaque Ivoirien parvient à profiter à coût abordable des bienfaits de la télévision numérique, a ajouté le ministre de l'Intérieur, Ahmed Bakayoko, représentant le Premier ministre. Le comité de pilotage, chapeauté par le ministre de la Communication, comprend des représentants de la Présidence de la République, des ministères de la Poste et des TIC, de l'économie et des finances, du commerce, de l'artisanat et de la promotion des PME, de l'environnement et des institutions techniques. Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a signé des conventions et des partenariats avec des structures françaises. Ce sont l'Agence Campus France, l'Agence Inter-établissement de Recherche pour le Développement et l'Agence Universitaire de la Francophonie, des partenariats pour moderniser le système d'enseignement des universités et des grandes écoles ivoiriennes. Guy Rogé Nguessant, Patricia Oumouetia. Signature de convention entre le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, l'Agence Campus France, l'Agence Inter-établissement de Recherche pour le Développement et l'Agence Universitaire de la Francophonie, des partenariats qui visent la modernisation et la réforme des universités et des grandes écoles ivoiriennes, puis le renforcement de capacités de recherche et des ressources humaines. Un appui dont bénéficie le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique dans le cadre du contrat de désendettement et de développement signé entre la Côte d'Ivoire et la République française. Le CDD est une réelle opportunité dans ce contexte très particulier de reconstruction de votre système d'enseignement supérieur et de recherche que nous nous devions de saisir. La pertinence du choix des points d'application des financements pour ce premier exercice traduit, monsieur le ministre, votre volonté d'en faire un véritable levier permettant d'impulser le développement de votre système d'enseignement supérieur et de recherche. Ces conventions vont contribuer à créer un environnement propice à la mise en place effective du système académique licence, master, doctorat, LMD. Notre pays s'est résolument engagé dans une logique permettant d'entreprendre des réformes pour rehausser la qualité de l'éducation et de la formation à travers des changements de contenu et des méthodes pédagogiques. C'est l'esprit même de la réforme académique licence, master, doctorat, j'ai dit LMD en cours d'implantation dans tous nos établissements d'enseignement supérieur. La durée de mise en oeuvre du partenariat est de 36 mois et va coûter environ 6 milliards de francs CFA. Le rôle du contrôleur aérien dans le processus de certification d'un aéroport, cadre de l'aéroport Félix-Fouette-Boigny d'Abidjan, tel est le thème autour duquel a été commémoré ici à Abidjan la journée internationale de la circulation aérienne, célébrée normalement chaque 20 octobre en souvenir de la date anniversaire de l'Association internationale des contrôleurs. C'est finalement aujourd'hui que les contrôleurs de Côte d'Ivoire ont célébré l'événement en présence des autorités aéroportuaires. Avec plus de 120 vols par jour, l'aéroport Félix-Fouette-Boigny d'Abidjan est une plateforme aéroportuaires les plus fréquentées. Dans ces conditions, la mission du contrôleur aérien est essentielle. Je vous donne une idée. Le prix d'un avion, le prix d'un avion 737 qu'on vient de voir, version 700, fait entre 35 et 45 milliards de francs CFA. Et tout ça est mis sous la responsabilité d'un individu. Ils sont aujourd'hui une cinquantaine de contrôleurs répartis sur les aéroports d'Abidjan et de Yamoussoukro. Réunis au sein de l'Association professionnelle de contrôleurs aériens de Côte d'Ivoire, ils ont célébré la journée internationale du contrôleur le 20 octobre, date de création de l'Association internationale de contrôleurs aériens. Les gens, à un moment donné, en Europe, se sont réunis en 1961 et ils ont créé une organisation, l'IFATCA, qui est l'International Federation of Air Traffic Controllers Associations. Le transport aérien joue un rôle vital dans le développement économique et social d'un pays. Les autorités aéroportuaires ivoiriennes ont ainsi fait de la certification de l'aéroport d'Abidjan l'un des véritables challenges de la course vers l'émergence. Un pari placé sous l'autorité de l'ANAC pour lequel le contrôle veut être assuré par ses aéreurs du ciel ou contrôleurs aériens. En réalité, qu'est-ce qui se passe ? Il y a des règles qui évoluent. Il y a des règles qui s'améliorent avec le temps. Il se trouve que les Américains, après le 11 septembre, ont durci un peu les certaines règles et il est question que les administrations civiles se mettent en règle par rapport à cela pour pouvoir faire des voies directives des États-Unis. La convivialité des hôtesses et des stewards, la vigilance du commandant de bord et de ses collaborateurs, c'est le quotidien de ces hommes qui veulent parer au décollage économique de la Côte d'Ivoire. Après Niamey, Abidjan et Ouaga, la capitale béninoise accueille les élus locaux de l'espace UEMOA. Pour la quatrième assemblée générale du Conseil des collectivités territoriales, les élus locaux de l'UEMOA ont été reçus en audience par le président de la conférence des chefs d'État de l'UEMOA, le président de la République du Bénin, au cœur des échanges avec la délégation conduite par l'ivoirien François Amichia, la vision du président Yaïboni de la décentralisation. C'est à peine porté à la tête de la conférence des chefs d'État de l'UEMOA que le président béninois, le docteur Yaïboni, se met à la tâche pour contribuer au développement de cet outil d'intégration économique sous-régional. À la délégation du Conseil des collectivités territoriales, conduite par Albert François Amichia, le président Yaïboni a expliqué sa vision pour le développement de l'espace monétaire. En retour, le maire François Amichia et sa délégation ont souhaité que le transfert de compétences soit une réalité afin de trouver des solutions aux soucis des populations. Il a utilisé une formule qui nous a tous frappés. Il faut donner le pouvoir aux collectivités territoriales. Et je pense que c'est notre but, c'est une des missions que nous nous sommes assignées au niveau du Conseil des collectivités territoriales, exercer le pouvoir de telle sorte que nos populations prennent part au pouvoir, à l'exercice du pouvoir. Et dans l'esprit de l'UEMOA, c'est dans un esprit d'intégration. Car nos chefs d'État ont souhaité une intégration des pays, mais nous nous souhaitons une intégration des peuples. La délégation conduite par le président du Conseil des collectivités territoriales, CCT de l'UEMOA, François Albain Amichia, est composé de maires du président du Conseil généraux et régionaux des UPI membres de l'UEMOA. Et puis ce rapport alarmant de l'ONU, publié aujourd'hui, il révèle que 7,3 millions de filles de moins de 18 ans dans un pays en développement mettent un enfant au monde chaque année. Un nombre en baisse, mais quoique préoccupant. Je suis allée à l'école jusqu'à la cinquième année. Un jour, je revenais de l'école et j'ai trouvé plein de monde à la maison. Je leur ai demandé ce qui se passait. Ils m'ont dit, c'est ton mariage. Moi, j'étais triste, vraiment triste. Des mariages et des grossesses précoces. Chaque année, le problème touche 7 millions d'adolescentes dans le monde. Parmi elles, 2 millions ont moins de 14 ans, autant dire des enfants. L'Afrique n'est pas le seul continent concerné, mais il est touché de plein fouet. En violé, les pays où plus de 30% des femmes ont eu un enfant avant 18 ans. C'est ce qui ressort du dernier rapport du Fonds des Nations Unies pour la Population qui pointe les risques de ces grossesses précoces. Décès, fistules, déscolarisation, pauvreté. Il appelle à faire changer les mentalités. Bien sûr, c'est un changement d'internet, mais qui est surmontable. Du moment qu'on met à l'avant-plan le droit des jeunes filles, à l'avant-plan les bénéfices pour la jeune fille, pour les familles, la société et le développement en général du pays. Chaque année dans le monde, 70 000 adolescentes meurent à cause de ces grossesses précoces. Et on termine en bref et en image en sport-football avec la troisième journée du tournoi de l'UOMOA qui a souri au Burkina Faso dans le groupe A cet après-midi ici à Abidjan. Malgré un match nul entre les étalons et les éléphants locaux, deux buts partout. Les étalons, eux, ont leur ticket pour la finale de samedi. Car en tête de leur pôle avec 7 points, ce tournoi de l'UOMO est réservé aux joueurs locaux. Fin de cette demi-heure d'information. Merci de l'avoir suivi. Demain 20h, vous avez rendez-vous avec David Gouedamobio. Moi, je vous retrouve très vite. Je vous souhaite de passer une excellente soirée sur la chaîne qui rassemble. Bonsoir. – Sous-titrage Société Radio-Canada